Merci. Très bien. Sarapis. Et maintenant ? Où est Aya ? Ah, Sarapis. J'ai écrit une épopée pastorale tragi-comique en son honneur. Ah ! Tu es Bayek ? Aya a hâte de te voir. Elle va bien ? Vite, suis-moi. Désolé, mon bon ami. Tu m'as l'air d'être sous. Cette bibliothèque est réservée aux vrais lettrés. Elle se cache. Qui es-tu ? Ah, tu t'intéresses au ver d'Homère, hein ? Par ici, viens ! Je suis le cousin d'Aya, Phanos. Ah, oui, Phanos. Ravi de te rencontrer. Pour moi, ce qui est arrivé à Aya, pourquoi parles-tu si pas ? Genadios a envoyé ses hommes fouiller chaque maison. Ils font souvent sortir les habitants et les torturent pour obtenir des informations. C'est une pratique courante du régime. Genadios. Un monstre. Le Philakitaï d'Alexandrie. Il saccage la ville pour retrouver Aya. Où est-elle en ce moment ? J'ai un ami très puissant. Apollodorus. Tu dois avoir entendu parler de lui. Non, jamais. Ça viendra. Quoi qu'il en soit, il a aidé Aya à échapper aux gardes quand elle a eu des ennuis. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a toujours rien dit. Toutes sortes d'intrigues politiques. Ne t'en fais pas, elle t'expliquera tout. Regardez ! C'est Phanos ! Il se prend pour un poète. Le Sophocle des temps modernes. Il faut entendre son poème épique. Oh d'un bouc galop. Je ne vais pas plus loin. Si tu veux trouver Aya, entre dans ce monument. C'est par là. Fais-moi conscience. Je dois repartir. Bonne chance, mon ami. Et passe me voir au théâtre. Les distractions ne manquent pas à Alexandrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu m'as manqué. Il ne faut plus qu'on reste séparés si longtemps. Il n'y a plus que nous. Sans Kémou. Soyons heureux d'être ensemble. Tous les deux. L'un pour l'autre. J'ai des nouvelles. Les cicatrices de la justice. Je m'en suis servi pour frapper mes Dunamouine. Ça me peine que nous ayons à faire de telles choses. Mais je suis heureuse que tu aies agi. Pour être franc, j'y ai pris du plaisir. Tes mains m'ont manqué. Te toucher m'a manqué aussi. J'ai tué moi aussi. Actéon. Je l'ai traqué et j'ai découvert un masque dans sa chambre. À son retour, je l'ai contraint à le porter. Et j'ai enfoncé cette lame dans ses yeux. Aya. Mais j'ai été négligente. Un autre porteur de masque m'a suivi chez moi. Ça a été plus dur avec lui. Il en reste encore un. Ensuite, ce sera fini. Regarde ça. Je l'ai pris sur Actéon. Apollodorus pense qu'il s'agit d'un papyrus du Conseil Royal. Ça signifie que le serpent est à la cour de Ptolémée. Comment cet Apollodorus est-il au courant ? Il a des informateurs partout. Parce qu'il soutient Cléopâtre. Cléopâtre ? Elle a été déclarée hors la loi. Par son traître de frère. Elle contreprendre le trône. Elle veut la mort du serpent autant que nous. Elle me fait confiance. Elle m'a donné ça, pour lui ouvrir la gorge. C'est une lame ancienne qui a tué le tyran Xerxes. Un symbole de justice. Ingénieux. J'irai au palais. Je découvrirai qui utilise le seau du serpent. Et je me servirai de ceci. Tu apprendras beaucoup de choses dans le bureau du Scrib Royal. Il passe le plus clair de son temps au vin. Fouille le palais en son absence. Et toi ? Je dois rester ici tant que Genadios surveille les rues. Il est décidé à me tuer. Je vais m'occuper du serpent. Voir ce que je peux tirer de ce Genadios avant de le faire taire. Découvre qui est le serpent et montre-lui le visage de la mort. Je te retrouverai au panayon lorsque tu auras tué le serpent et Genadios. Mon cœur se languit déjà de te revoir. Le mien aussi. Le mien aussi. Le mien aussi. Les documents officiels. Ce coffre appartient au Scrib Royal, le Doros. Un double fond. Une lettre. Très chère Ibis. Le pharaon demeure docile. Il reste notre mariadette en toutes choses. Agis avec prudence à Siwa. Le meurtre du Héron n'était pas le premier. Deux d'entre nous ont aussi été tués ici, à Alexandrie. Nous gardons pourtant le contrôle de la situation. Genadios s'emploie à interroger la population. Nous louons tes efforts, Ibis. L'engui. Marqués du saut du serpent. Scrib Royal, le serpent. Et je l'ai appris de la bouche de la femme d'Aristo. Sa femme ? Il y a longtemps que je ne fais plus attention à ce qu'elle dit. Le Doros a repris des paragraphes entiers de l'ouvrage d'Aristo sur le Nil. Kyrus ne sait pas choisir ses cheveux. À ce propos. J'adore venir ici. Rien que le bâtiment justifie le voyage. Regardez-moi ce sublime plafond. Tout est bien à votre sabre, Seigneur. Seigneur, est-ce que tout vous vaut rien ? Sous-titrage ST' 501 Meurs, et disparaît à jamais ! Que les dieux te maudissent. Pourquoi veux-tu me tuer ? C'est toi qui as tué mon fils sous mes yeux ! Tu n'es qu'un fou. Au temple ! À Siwa ! Ce sinistre trou à rat perdu. Je n'ai rien à voir avec ce désastre. Il est trop tard pour mentir. Anubis ! T'attends ! Pour tuer le serpent, ça en valait bien la peine. Le serpent ? Le serpent ne mourra jamais. Fils d'Apète, le Seigneur de la Douate attend. On vous parle de son entraînement. Et sais它 c'est la doute. Des régions frappées à des différences. Et sais on l'aétre mérite. Et sais on l'aétre mérite. Fils b珍 scoot à 때문. Oh, Eudoros ! Il a été tué ! Regardez tout ce sang ! Pourtant, il était si beau ! C'est Eudoros en le peau ! Approche ! Il s'appelait Icarus ! C'est la gloire de l'Hippodrome de Kanoth ! L'idole tonitruante et bien-aimée, hélas, à la si courte vie ! Jaloux, le sort, préféra compter ses victoires ! C'est Nefer ! C'est toi ? Bayek ! La triste mine de Siwa ! Je... je me nomme Claridas, maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici ? Icarus était mille fois meilleur que toi ! Qui va diriger les Verts, maintenant, Malachia ? Tu t'aides encore ta mère ! Et tu penses pouvoir gagner le cursus Magnus ? Tu rêves, mon pauvre ! Laissez Nikias tranquille ! La mort d'Icarus a été terrible pour nous tous ! Laissez-le pleurer en paix ! Alors... Aya est avec toi ? Oh, hé ! Je suis tout seul ! Je ne faisais que demander ! Hé ! C'est mon pied qui va te répondre ! Peu importe ! Viens nous retrouver à la taverne ! Hum ? Alors, j'ai dit ! C'est pas de ton cochon que je parle ! C'est de ta femme ! Bayek ! Ça fait combien de temps ? Dix ans ? Plus ? Tu as quitté Siwa voilà bien longtemps ! Tu as laissé ton nom derrière toi ! Il le fallait ! Clarida, c'est un nom qui convient mieux à l'hippodrome ! Tu te souviens des chevaux qu'on montait à Siwa ? Oh ! C'est carne ! Tu vois, j'aurais jamais cru que tu quitteraises Troira ! Siwa ! Siwa ! Petit ! Pauvre et laid ! La seule beauté là-bas, c'était Aya ! Ça a beaucoup changé ? Et elle ? Mais ton change ! Les gens changent ! J'ai encore soif ! Pardon, Nab ! D'après Claridas, vous avez chevauché ensemble ! Mon père finance les verres de Prasina et nous avons besoin d'un bon coureur. Je suis là pour boire et oublier. Laisse-le tranquille, Nikias. Ce soir, on boit entre hommes. Bayek, suis-moi. Je vais te montrer quelque chose qui va t'inspirer. Qu'est-ce que tu m'emmènes, Sinéphère? S'il te plaît, Claridas. Il y a... Pourquoi tu as changé de nom? Pour réussir à l'hippodrome, il fallait gagner les faveurs des maisons grecques. Donc, un nom grec. Tu as abandonné ton nom. Ton foyer. Siwa n'était rien pour moi. Les grecs nous regardent de haut, mais peu importe. Mes gains me font vivre comme un roi. Je n'ai aucune envie de courir dans l'hippodrome. Toi? Non, jamais. C'est moi qui veux. Et puis, il te faudrait un mécène, de l'argent, un vrai charme. C'est une bonne pédace. Oh, Icarus. Lui, c'était un vrai roi. Tu sais qu'il a gagné mille courses et survécu à deux fois plus. Regarde comme il l'aimait, Icarus. Je vois que tu as même adopté leurs dieux. Nos dieux n'ont jamais rien fait pour moi. Pas de la chance. Si j'étais resté, c'est moi qu'Aïa aurait choisi. L'alcool te rend ivre et idiot. Tu ne sais pas à quoi j'ai renoncé. Le monde est dur. Tu m'as toujours méprisé, Siwa. Tu te croyais le meilleur. C'est pas vrai. Peu importe. Aujourd'hui, je suis célèbre. À quel prix? Tu as abandonné ton foyer. Ton nom, tes dieux. Tu as choisi cette voie. Et elle m'a rapporté tout l'argent et toutes les femmes dont je rêvais. Tu as toujours cherché la gloire. Je ne suis pas comme toi. Toi, tu voulais Aïa et des petits Bayek. Qu'est-ce qui t'a fait renoncer à ton... Assez ? Assez ? Paver, qu'est-ce qui t'a fait renoncer à ton de les plus jeunes dans leurs tais ? Oh, tu tiens ne réfléchit ? Qu'est-ce qui t'a fait de renoncer ? Hop, hop ! Tu as de n'esps vous yries quand même ! Toi, tu as tu as l'espoiré ? Pas de renoncer à ton neufs. On se voit. Qu'est-ce qui t'as ? Oui, c'est-ce qui t'a fait renoncer à ton de nom. Sous-titrage ST' 501 Ha ! Tu es vieux ! Il faut que je me mouille la tête Ah, la bière frappe plus fort que toi Par Dieu, Nizos ! De quoi tu parlais avec Nikias hier soir ? Nikias ? C'est qui ? Ne te moque pas de moi, je vous ai vu Quoi ? Tu crois que son père va t'accueillir à bras ouverts dans l'équipe des Verts ? Tu penses vraiment pouvoir monter dans un char et gagner sans entraînement ? Comme ça ? Tu veux rire ? Je devrais peut-être aller voir ce que me propose ce Nikias Si tu arrives à gagner, Laridas, ça doit être facile Avant, tu peux faire tes prières Mets toutes les chances de ton côté si tu veux survivre dans l'hippodrome Ce sont les dieux qui en décideront Tu as tes dieux ? J'ai les miens ! On verra qui en sortira couvert de gloire T'es assez écouté Laissons les deux Nots ! C'est parti. 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 C'est parti.